morning guys comment ça va merci d'être de retour merci de m'écouter chaque semaine je suis trop contente franchement merci mille fois pour tous vos retours je crois que je suis vraiment pas bien installé attendez je bouge mon petit fauteuil cet épisode je l'ai déjà enregistré hier hier c'était la cata je sais pas pourquoi je me suis donné autant de mal j'étais malade hier je le suis toujours si vous m'entendez renifler i am so sorry avec un double yo j'étais dans le mal et tout je me suis réveillé à 15h après une nuit de 15h j'arrivais pas à réveiller mon esprit mes yeux rien du tout je me suis maquillé j'ai enregistré et en fait je me suis enfermé dans mon bureau parce qu'il y avait ma coloc en fait ça a retenu toute la chaleur et du coup ma caméra a surchauffé mon audio il s'est pas enregistré à la fin mon logiciel il a sauté j'étais au bout de ma vie j'ai fini j'avais chaud et tout j'avais mal au crâne je crois je me suis déshydraté enfin bref c'était vraiment pas le bon moment et en plus à la fin je me suis rendu compte que j'avais oublié la moitié des trucs et tout enfin c'était cata et donc aujourd'hui on va parler de mes dates en Inde en fait je me disais bah moi j'aime trop vous parler j'aime trop vous raconter mes histoires vous me faites tout le temps des dm en mode vous aimez trop trop mes histoires je vois pas pourquoi je ferai pas des story time sur ce podcast en fait on est là pour ça tous mes derniers épisodes de podcast enfin tous mes épisodes de podcast en vrai c'était hyper ça poussait grave à la remise en question et c'était des sujets plus ou moins sérieux et tout et venez venez on chill en fait il n'y a pas besoin de tout le temps se remettre en question il n'y a pas besoin de toujours travailler sur soi venez juste on kiffe la vie et moi cette dernière année et demie j'ai vraiment kiffé ma life et surtout ma dating life a été assez fructueuse on va dire même s'il y a eu des passages à vide des passages où il y avait rien pendant des mois mais malgré ça ça a été très cool depuis mon déménagement en Inde donc aujourd'hui on va faire le débrief de tous mes dates aussi parce que je reçois tout le temps des commentaires des messages et tout en mode meuf qu'est ce qui se passe du coup dans ta vie je me suis arrêté au mec en jaune et je me dis comment ça tu t'es arrêté au mec en jaune genre ça fait un an un an le mec en jaune de quoi tu me parles enfin il s'est passé plein de trucs depuis cet épisode c'est aussi pour que vous ayez tout à un endroit comme ça si vous voulez savoir ce qui se passe tout est ici enfin tout ce qui s'est passé cette dernière année et demie depuis septembre 2022 vous avez tout ici parce que tout le monde est du père et comme ça quand on me pose la question je vous renverrai à cet épisode donc c'est parti j'ai mon petit colbrou nade coco le meilleur café de tous les temps si vous n'avez pas de quoi je parle enfin qu'est ce qu'est que faites vous il fait enfin chaud à Delhi c'est un pur plaisir en septembre 2022 j'ai déménagé à New Delhi et d'abord j'ai commencé septembre 2022 j'ai commencé avec deux mois de voyage avec une copine c'était après mon master et ça faisait six ans que j'étais à l'école et tout enfin même plus un du coup vu que c'était la continuité du bac etc mais petite pause on a voyagé on a fait le vietnam bali machin et tout et à un moment donné on se retrouve en road trip dans le rajasthan et dans le rajasthan il ya un moment donné on arrive à djotpour un soir et on rentre dans notre hôtel et moi j'avais tout mon kit de vlogging et là il ya un keumet en français qui s'approche de nous et en fait lui les photographes du coup ça a grave intrigué tout mon matos donc il commence à me poser des questions et tout et au final il nous invite à un mariage à Delhi en fin de semaine donc moi je suis trop chaud mon rêve j'avais jamais été un mariage indien ce qui me paraît fou aujourd'hui dire ça parce que c'est limite devenu mon sport national donc en fait la première soirée qui était le samedi d'après c'était une soirée en vrai avec le marié et les potes du marié et la mariée mais que les potes du marié c'est ce qui m'a fait énormément rire mais ce qui me fait aussi ce qui me rend triste pour cette femme et pour toutes les femmes à qui ça arrive dans ce pays le futur marié voulait montrer à sa femme comment il était avec ses potes en réalité et en fait c'était une façon pour lui d'admettre à sa future femme que en fait c'était un gros fêtard qui buvait qui prenait des drogues que voilà quand il était avec ses potes ça partait en couilles à chaque fois et elle était pas au courant il savait pas trop comment lui dire mais il voulait quand même lui dire avant qu'il se marie et en fait c'est grave un truc qui arrive dans ce pays c'est un truc de fou je dérive un peu mais par exemple un des gars que je date et enfin j'ai déjà vu j'avais fait deux dates avec lui ou trois il y a trois ans un truc comme ça c'était le mec qui allait se marier pour ceux qui avaient suivi et en fait il m'a raconté que bah c'est hyper compliqué parce que les hommes du coup ils cachent ça au wife to be en se faisant passer pour des mecs qui boivent pas qu'ils font pas la fête etc la grosse question c'est est ce que ils avouent à la femme avant le mariage ou après le mariage mais du coup ça serait vraiment mentir que dire après le mariage qu'ils boivent qu'ils se droguent ou patati patata j'étais en mode donc what the fuck c'est une réalité et là la réalité était que cette soirée avant toutes les soirées de mariage il y en avait genre trois quatre la semaine d'après c'était pour montrer à la mariée que son cum c'était un fou et c'est un gros fêtard mission échouée la meuf est allée se coucher super tôt et bref à cette soirée nous on connaissait une personne avec ro on était sur le chemin on se disait mais tu te rends compte là on va à une soirée genre on connaît une personne qu'on a vu 15 minutes dans un hôtel parce que le keumé quand on l'a rencontré ce photographe genre 15 minutes après il partait pour prendre son train pour jazelmer et non on a passé deux jours à diodpour on fait la soirée et tout il ya un keumé qui vient me parler au début je suis là ouais non et tout et au final je me dis il est flirty et tout il est dragueur j'aime beaucoup il est entreprenant à ce niveau là et il est très mignon je lui demande ce qu'il fait dans la vie donc il me dit qu'il est entrepreneur qu'il a construit une école en dehors de délit qu'il a un label qui rappait avant vous voyez où je vais en venir pour ceux qui ont suivi les stories et moi je rigole enfin je me tape une barre en face de moi c'était la période de divali en Inde la période de divali c'est les fêtes c'est la fête de la lumière etc donc les gens sont dans des tenues un peu tradis etc le mec est en courtat petites lunettes très fils à papa donc quand il me dit je suis rappeur je me tape une barre et je lui dis pardon tu es rappeur et il me dit non pas vraiment juste j'aime rapper tu vois j'ai un label et des fois moi je rappe aussi mais ça date il y a quelques années que je l'ai pas fait t'es désolé mais t'as pas du tout le flow d'un rappeur vous voyez où je veux en venir ce monsieur sera le rappeur un des mecs que j'ai daté on se tchatche un peu et tout mais on chope pas les numes il me semble pas ou peut-être on chope les numes mais on se parle pas et la semaine d'après on a deux ou trois soirées je crois qu'avec rond on a été à deux soirées de mariage pour ceux qui savent pas les mariages en Inde se passent en plusieurs jours je dirais de trois à cinq jours et là nous on a fait deux soirées la première on arrive dans un grand hôtel tout est beau et tout enfin franchement c'est magnifique les gars c'était une tuerie on était en mode what the fuck et nous on a été genre moi j'étais en high force vraiment on était trop pas habillé pour une soirée comme ça mais on savait pas à quoi s'attendre et surtout on avait jamais été un mariage indien pour moi je savais pas et on était en mode vas-y on passe tu dois voir comment c'est on sait pas enfin bref moi je vois pas le rappeur je voulais quand même revoir le rappeur et puis j'avais pas une nouvelle depuis la dernière soirée et je vois ce mec super beau un peu petit moi je suis très team 1m90 parce que j'ai l'impression d'être géante dans ce pays je vous jure je fais 1m73 ressenti 1m85 c'est un délire je vois ce mec et tout dans une courte à jaune et il est beau genre il a vraiment une belle gueule on se fait du high contact et tout à un moment donné on est en train de manger il vient s'asseoir à côté de WAM mais il est avec une meuf ça se voit il se dragouille et tout au moins on se parle et tout mais le mec fait trop à la discute genre je lui pose des questions il me répond avec des phrases d'un mot et tout limite pas de et toi il fait pas la conve dès que je lui parle en gros il me donne des réponses en mode meuf tes questions c'est de la merde genre ta gueule et je suis là bon bah c'était vraiment super de discuter avec toi allez bisous le sang je continue à faire ma soirée je le revois mais quand même il y a quand même du high contact tu vois je me dis mais pourquoi tu me dragues pas frère je vois bien dans tes yeux que je te plaît et je suis avec lui en train de discuter donc vous avez compris le mec à la courte à jaune c'est le mec en jaune à ce mariage j'ai rencontré le rappeur et le mec en jaune et on est là en train de discuter il ya mon pote qui est là enfin du coup mon pote le photographe là qu'on a rencontré c'est aussi son pote de longue date c'est des potes du marié en gros et on discute blablabla et je vois qu'il ya une petite vibe entre nous mais même s'il est un peu il met quand même une petite distance le mec en jaune et là mon pote on est en train de parler tous les trois et il fait t'as vu comment mon pote il est beau et tout dit dommage qu'ils soient mariés je me dis oh non frère attends soit j'ai tout inventé ça c'est vraiment un bâtard et en fait je le regarde en mode t'es marié il me dit il est trop chiant avoir dit ça non je suis pas marié mais ça fait genre 12 ans que je suis en couple je suis en mode hein il m'explique rien d'autre il me dit juste ça fait 12 ans que je suis avec ma meuf il me parle un peu de sa meuf et tout je suis là ok bisous je fais ma soirée on danse et tout c'était trop bien les gars ce fucking mariage on s'est tellement éclaté avec Euro il y avait des spectacles de danse enfin généralement c'est comme ça il ya toute la famille qui participe tout le monde fait un peu de fin fait de la danse et tout enfin bref il ya des mini spectacles genre de 30 secondes d'une minute c'est trop bien on sent bien son bois c'était alcool à volonté bouffe buffet et tout fin de soirée je vois le rappeur arriver je suis trop contente et tout on flirte etc il est en mode ah tu me cherchais je le kiffais trop au début le rappeur je flirte beaucoup avec le rappeur et puis il ya toujours ce high contact avec le mec en jaune mais je suis en mode regarde dans le coin de ma tête il doit y avoir un queutru avec sa meuf et ses 12 ans de couple parce qu'il était clairement en train de me draguer et draguer l'autre meuf deux jours après on a la dernière soirée c'est la cérémonie on se fait toute belle à écroc on va chercher des lehengas les lehengas c'est genre des robes tradi avec la jupe et un petit haut un peu crop top et on est trop belle et tout on y va en fait trop les rostats c'est trop bien bon on danse on s'amuse machin ma première target c'était vraiment le rappeur au début genre il était hyper attirant parce qu'il était hyper flirty il avait ce truc un peu il prenait les devants et me draguer genre ouvertement et je trouve ça super agréable en vrai que plutôt un mec qui reste sur la réserve et tout moi j'aime pas du tout ça moi je veux que ça se sente qu'on flirte et tout j'aime trop et du coup je trouve ça de ouf chez le rappeur sauf qu'avec gros on se fait tunnel par deux keumé oh les gars cette soirée j'étais en mode comment je vais me sortir de ce traquenard il y a deux keumé avec qui on s'était fait pote je crois peut-être la soirée d'avant ou un truc comme ça je sais pas mais ce soir là il voulait pas lâcher notre dos on s'amuse tu vois on parle bien et tout mais il y en a un qui fait que de kéblo raw et l'autre il fait que de me kéblo il me saoulait les gars je n'en pouvais plus de ce keum il était pas intéressant il faisait que de parler de lui se mettre en avant le fait qu'il soit avocat et tout toutes les trois secondes il devait caler le fait qu'il était avocat je n'en pouvais plus dans ma tête je hurlais mais ferme ta gueule j'en peux plus genre moi je veux juste trouver le rappeur laisse moi tranquille donc je le vois au loin mais je vous jure je pouvais pas me débarrasser de ce bout de scotch c'était un enfer c'est comme les crottes de nez vous savez que vous essayez de retirer de vos doigts et vous y arrivez pas bah lui c'était ça c'était une fucking crotte de nez j'en pouvait plus j'étais là mais laisse moi tranquille donc à un moment on est assis et moi comme d'habitude je suis trop forte à ça c'est de fuir IRL in real life je fuis mais pour de vrai c'est à dire que tu es en train de me parler je pars sans t'annoncer la couleur des choses je pars je quitte la conversation tellement j'en peux plus de toi et c'est exactement ce qui se passe j'ai regardé tout j'ai laissé rô la pauvre mais moi je devais me sortir de cette merde chacun sa gueule je pars je pars et je vais chercher mon rappeur je le trouve au loin mais vraiment je le vois au loin mais je vous jure que là par contre je suis partie à la recherche j'étais en recherche je pars en excursion dans tout parce que c'est un grand lieu en vrai on était sur une base militaire pour vous dire le level du mariage on était sur une base militaire à Delhi il y a du budget qui a été déversé dans le mariage je le cherche partout je le vois pas je suis là je regarde partout et tout where is my man à un moment je le vois au loin parce que en fait il faut sachez que là c'était vraiment très très tradit c'est à dire que normalement à cette soirée là à la cérémonie il n'y a pas d'alcool sur les lieux bon maintenant ça se fait plus trop mais là c'était vraiment le cas il n'y avait pas d'alcool sur les lieux et en fait tout le monde partait sur le parking et tout le monde avait de l'alcool dans sa caisse tout le monde buvait faisait des shots sur le parking et revenait à l'event et du coup en fait le rappeur était sur le parking en train de boire il revient je le vois au loin en mode je suis trop contente et tout ça y est ma target est là il en va dire ah tu me cherchais et tout mais vraiment il a capté direct et j'étais en lienche il était là ah tu me cherchais tout ça t'es contente tu m'as trouvé on parle et tout de ouf il m'explique tous les trucs sur la cérémonie c'est trop bien je passe un bout de soirée avec lui mais en même temps j'ai pas envie de laisser ro je crois que ro elle me retrouve oh mais oui je me rappelle de ça en fait le mec là l'avocat mes couilles j'en pouvais plus de lui je vous jure il m'a usé ce mec il a commencé à s'embrouiller avec le rappeur en mode il lui a dit ouais n'y touche pas elle est à moi et tout et il m'a regardé il m'a dit ça un bouffon il m'a un peu expliqué les choses et en gros il lui a dit bah vas-y au pire c'est pas toi qui choisis tu vois c'est elle ça m'a saoulé qu'il fasse ça genre qu'il aille embrouiller mon crush là en plus du coup le rappeur il est parti et il lui a dit bah tu verras qui a choisi moi j'ai compris ce qui se passait parce que certes il se parlait en hindi moi je capte très bien qu'il y a une embrouille que le mec il a trop le sème parce que le rappeur et moi on est en bise bise tu vois et je regarde le mec je lui parle même pas je pars je rejoins le rappeur les hommes comme ça là les mal alpha en carton parce que c'est pas des vrais mal alpha c'est des mecs avec des égaux en carton en papier mâché mon pote je ne peux pas je ne peux pas et bref le mec est limite vénère contre moi il me fait la gueule mais vraiment il était un enfer ce mec bref je fais ma soirée avec le rappeur mais il ya le mec en jaune aussi qui est là ce soir là et bah oui bien évidemment une pierre de coup donc moi je me retrouve avec le mec en jaune on essaie de savoir si on faisait une after party si on allait en boîte ou quoi et du coup moi j'invite les deux j'invite le rappeur et le mec en jaune aucun des deux ne vient au début le mec en jaune me dit non t'inquiète moi je vais pas sortir j'ai du boulot demain parce qu'on était un dimanche il me dit par contre t'inquiète je te retrouverai sur moi ah sexy ok ok bonhomme je vois moi je tombe d'autant plus sous le charme du mec en jaune parce que t'inquiète je te retrouverai super sexy si effectivement après coup après la soirée le mariage il me retrouve il chope mon hume parce que j'ai rien sur lui j'ai que son prénom et encore je crois que j'ai pas son prénom à ce moment là parce que moi c'est le mec en jaune c'est tout s'il me retrouve via insta ou mon hume ou quoi que ce soit sexy sexy on adore et on adore l'attention de penser à ouam après la soirée je laisse un peu tomber le mec en jaune et toute façon il était sur un autre dossier comme je vous ai dit c'était l'autre meuf et donc je pars en soirée j'ai aucun des deux gars au final le rappeur se pointe et je passe la soirée avec le rappeur c'est trop bien nous avec ro à ce moment là on part sur une semaine un truc comme ça à goa on part avec des potes et tout c'est trop yimble après on finit sur un week-end avec mes parents dans un bête d'hôtel on kiffe notre vie et là j'ai des news du rappeur ça fait une semaine j'ai des news du rappeur et j'ai des news du mec en jaune donc en fait il y a une vidéo qui est sortie sur insta du photographe on avait shooté au otage mal il sort des photos d'oam c'est comme ça que le mec en jaune m'a retrouvé et le rappeur il m'envoie des news en mode salut comment ça va je suis en mode trop contente j'ai mes deux gars ils sont revenus c'est trop cool le mec en jaune me propose qu'on se revoie et le rappeur je sais plus trop donc on va commencer par le rappeur et ensuite le mec en jaune le rappeur on a continué à se voir comme ça plusieurs fois on a fait plusieurs dates franchement c'était sympa mais sans plus en gros d'abord il m'a invité une soirée bifiteur c'était trop cool et c'est là où je rencontre soirée pizza donc soirée pizza on y reviendra mais c'était un des potes de du rappeur moi je rencontre plein de gens ce soir là on passe une bonne soirée avec le rappeur mais je me dis pas non plus genre il me fait rêver et on fait plusieurs dates comme ça mais à chaque fois je me dis bon si je le revois pas je m'en bats un peu les steaks et en fait ce qui a fini par me déranger énormément avec le rappeur c'est que il parlait beaucoup et il faisait rien il y avait beaucoup de paroles et très peu d'action donc à chaque fois genre si on parlait de resto il disait ah ouais une bonne pizzeria c'est ça et tout il me disait ah ouais elle est trop bien on ira un jour oh viens on fera ça un jour on fera ça et à un moment donné je l'ai arrêté je lui dis par contre t'arrêtes de parler parce qu'on fait jamais rien à parler en soirée donc je suis bien d'accord c'est très c'est très gentil de proposer de faire des trucs mais si ça se passe pas je préfère que tu fermes ta bouche et que tu dises rien plutôt que de dire qu'on va faire des trucs et jamais rien faire parce que moi il ya un moment donné je vais disparaître parce que tu parles trop et j'ai vraiment il faut sachez que vraiment je déteste mais j'ai horreur des mecs qui parle trop et qui agissent pas il me dit non mais par contre moi je parle et je fais c'est pas vrai les gars retenez bien ça c'est pas vrai on continue à se voir on passe à mon anniversaire ensemble par exemple alors c'était trop cool à mon anniversaire on a fait un dîner avec des potes et tout il y avait ma mère le rappeur et tout on part en soirée je passe une trop bonne soirée je suis avec mes potes et tout le rappeur on se tape des bars super soirée on rentre chez Hohem avec le rappeur le lendemain matin je partais à Rantambor dans un safari avec mes parents à Jaipur d'abord le rappeur impossible qui s'élève et tout donc il est resté chez Hohem mes parents étaient au courant enfin c'était grave galerie c'était en mode quoi y'a un mec j'étais dans ta chambre c'était tout un truc sur tiktok c'était hyper drôle je l'ai laissé là nous on est à Jaipur avec ma mif j'étais avec mes frères mes parents et tout il y avait le rappeur qui était chez Hohem en train de se lever et tout et je partais un mois en thaïlande après ça avec des potes et du coup il était au courant et il faisait que dire mais vas-y viens je viens en thaïlande et tout encore une fois parle pas trop agis prend tes billets mais parle pas trop dis pas trop je vais venir je vais venir et après si tu viens pas vraiment je vais te nexter tu vois ça a duré comme ça mais même quand j'étais en thaïlande j'étais un mois en thaïlande je comptais pas trop sur le fait qu'ils viennent en vrai moi j'étais avec mes darons à la dernière semaine avec mon reuf sa copine et tout qu'ils viennent pas ça m'arrangeait mais s'il avait été là ça aurait été sympa aussi jusqu'à une semaine avant il me disait ouais je vais réserver mes billets et tout les gars il a jamais réservé ses billets il est jamais venu et en vrai j'attendais pas qu'ils viennent enfin qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas ça me changeait rien mais c'était juste le fait qu'ils parlent trop j'ai vraiment j'ai un truc je déteste les gens qui parlent trop et qu'ils font pas à un moment donné j'étais là ce mec il sert à rien il y a que du blabla et tout et puis même genre les dates pareil toujours la même chose et tout ça m'intéresse pas plus que ça de dater ce mec même si on passait des bons moments à un moment donné j'étais là bon allez bisous je suis rentrée le 1er janvier 2023 à Delhi et je crois que je l'ai pas revu genre je le croisais en soirée il me faisait il m'envoyait toujours des messages vient on se voit ou quand on était en soirée il était là vient on rentre ensemble et tout j'étais toujours là non vraiment j'ai la flemme de what genre c'est mort allez bisous donc voilà comment ça s'est fini comment ça a continué avec le rappeur et comment ça s'est fini et le mec en jaune lui on s'est vu quelques fois donc quand j'étais à goa il m'a envoyé un message il me dit viens enfin viens on va boire un verre on fait une soirée super sympa et tout dans un resto jazz que j'adore à Delhi et du coup je lui pose des questions je lui dis bon du coup tu as une meuf enfin moi je suis allée vraiment ce verre en mode j'ai besoin de réponses enfin comment ça ça fait 12 ans que tu es en couple il me dit non mais je suis en relation libre et tout genre vraiment il n'y a pas de galère et tout j'étais un peu en mode sceptique est ce que tu dis ça comme ça tu peux faire ce que tu veux ou il me dit ah mais franchement tiens monte elle genre appelle ma meuf elle est trop sympa et tout on va l'appeler Lucie appelle Lucie et tout vraiment elle est trop sympa si tu veux discuter avec elle si tu as besoin de questions sur notre fonctionnement et tout il n'y a pas de souci elle est hyper ouverte d'esprit elle est génial genre vraiment il n'y a pas de galère tous les deux on fait ce qu'on veut on a le droit de faire ce qu'on veut on en parle ouvertement et tout moi ça me dérange absolument pas fais ce que tu veux de ta vie tu veux être en relation libre fais le si tu veux être dans un couple à trois fais donc c'est pas mon dos tant que toi et moi on n'est pas ensemble je m'en fous tu fais ce que tu veux de ta vie je décide de le dater ça se passe super bien on a fait deux trois dates un truc comme ça c'était très cool il était hyper intéressant le rappeur il avait 29 ans et le mec en jeune avait 39 ans le mec en jeune il était grave dans la connexion et il voulait de ouf qu'on connecte et tout il faisait que de me dire qu'il ressentait un truc pour moi il essaie de comprendre la connexion qu'il avait avec moi parce qu'il ya différentes sortes de connexion dans les relations et tout et j'étais en mode je m'en fous alors il ya un an et demi crois moi que tu me parlais de connexion avec un que mais j'en avais rien à carrer et j'étais vraiment en mode mec je m'en tape de ce que tu me racontes enfin je n'ai pas besoin de connexion avec toi vraiment je suis pas là pour ça t'es grave en mode non mais toi et moi je veux qu'on ait une connexion viens on parle et tout et j'étais là ouah j'ai pas parlé avec toi enfin vraiment genre en fait je voyais pas le but d'avoir une connexion avec ce cum sachant que je savais très bien que je voulais rien de série avec lui qu'il avait une meuf que dans tous les cas même si on build a thing together on build une on construit une connexion ou je sais pas quoi ça va mener à rien ça va pas mener à in fine un truc que je veux parce que si je suis dans une relation libre un jour c'est parce que d'abord je suis tombée amoureuse du mec qu'on a eu un truc tous les deux et que si on a envie d'aller voir ailleurs mais qu'on s'aime et tout ça vient au fur et à mesure mais je rentre pas dans une relation libre comme ça c'est un truc qui viendrait au fur et à mesure et encore je dis ça là parce que je suis pas dans une je suis pas dans une situation où je pense à être en relation libre mais je suis sûre si un jour je me retrouve enfin peut-être que si un jour je me retrouve dans une situation où avec mon mec on pense à être en relation libre je vais me dire mais jamais de la vie c'est juste je suis assez ouvert d'esprit pour me dire pourquoi pas cette possibilité mais peut-être que le jour où ça va m'arriver je vais regarder le cum et je vais dire mais jamais de la vie on fait ça ça va pas ou quoi enfin je te quitte ou peut-être pas ou peut-être je vais dire ouais chaud de ou vas-y viens on teste on teste trois mois et au final ça nous convient pas vous voyez mais c'est juste que là le mec est déjà dans une relation enfin je vois pas ce qu'on peut construire ça ne sert à rien de construire un truc donc je pars déjà dans l'optique que je peux passer du bon temps avec ce cum mais ce cum il a que envie de parler et j'en peux plus je suis en mode frère non et en fait lui quand je partais en thaïlande lui aussi partait deux semaines en thaïlande il me dit bah vas-y viens on se pète en thaïlande et je lui dis mais tu pars avec qui en thaïlande il me dit je pars avec des potes et tout il m'invite à un festival et je lui dis il y aura ta meuf il me dit ouais je lui dis mais pourquoi tu me proposes tu vois d'abord tu me demandes si j'ai envie de rencontrer ta meuf enfin c'est quoi ça il me dit non mais en vrai enfin on n'y est pas tu vois là je te propose c'est gentiment mais si on en arrive à la question de tu viens pour de vrai et bah là on discutera avec ma meuf etc avant de me proposer tu me donnes toutes les cartes au lieu de me mettre dans un traquenard moi je peux moi en plus généralement et en plus à ce moment là tu me proposais un truc je le faisais tu me disais viens on va là j'y aller comme nolwenn elle me dit viens à dubaï bah ok alors que j'ai rencontré une après moi faut pas trop me chauffer parce que je me chauffe toute seule je lui dis cash non j'ai pas envie de rencontrer ta meuf et oh les frérots on sait très bien où ça va tu te retrouves toute seule face à un couple qui est en relation libre tu termines dans un plan à trois est ce que je veux un plan à trois non j'étais en mode frère laisse moi tranquille tu vois donc je lui dis non clairement je suis cash et il y a une chose à savoir c'est que je me je déteste répéter mais non je te dis non une fois c'est non force pas force pas je déteste ça c'est comme quand je suis en soirée que je dis je vais rentrer qu'on me dit non vas-y reste encore un peu oulalala ça tu peux me chauffer en deux deux je t'ai dit que je rentrais je rentre et c'est pas de me forcer de machin et tout quand je dis non quand tu viens forcer sur ma gueule ça me saoule mais vraiment c'est un truc que ça me tend et je le cache très bien mais vraiment ça me tend de l'intérieur force pas trop non c'est non je l'ai dit une fois ça m'a demandé quand même un peu de mal de dire non aussi cash je pars en thaïlande un moment donné je suis à bangkok avec mes potes et je reçois salut et tout comment ça va t'es où message du mec en jaune et je lui dis bah je suis à bangkok et tout il me dit ouais moi aussi il me dit ouais ça dit on va boire un verre et tout on sera là ce soir et je lui dis c'est qui on il me dit moi et ma meuf frère frère pourquoi tu forces comme ça en plus tu me dis on maintenant tu me dis moi et ma copine on sera là est ce que ça te dit mais pas bien on se voit là oh ça m'a saoulé parce que si j'avais pas demandé il m'aurait jamais dit qu'il était avec sa meuf je sais pas je dodge le truc le lendemain il me dit ouais vas-y viens on va là et tout je lui dis écoute je te tiens au juge je sais pas au bout d'un moment moi je suis grave dans le viens je teste tout dans la vie pas le plan à trois là ça fait toujours une bonne story time de dire que j'ai été boire un verre avec le mec en jaune et sa meuf toujours une bonne anecdote à raconter à mes potes j'adore me mettre dans des situations où ça fait des bonnes anecdotes à raconter si vous n'aviez pas capté au final le soir je me dis jamais de la vie à trois heures je devais me lever à trois heures j'avais un bus à cinq heures avec cinq heures de route pour aller sur une île donc j'y vais pas je vais me coucher et après je reçois ouais pourquoi t'es pas venu et tout et en fait il m'a saoulé genre là j'ai eu deux et je sais pas si pour ceux qui connaissent pas l'expression avoir deux ex j'ai eu le dégoût qui a enclenché le non retour le vas-y je veux plus voir lui et en fait ça m'a et gave me diec qui force autant que je rencontre lui et sa meuf qu'on se voit et que ça m'a dégoûté je voulais plus le revoir après ça c'est à partir de ce moment là que j'ai décidé de ne plus revoir le mec en jaune il y a un autre truc le mec en jaune ok il était très simple à blablabla but il y a un autre truc que j'étais en mode or en gros il m'avait dit ouais que tous les matins il passait en métro pour aller au taf il passait par ma station de métro qui est de jorbag tous les matins en gros je pense à toi parce que dès que je m'arrête à de jorbag bah il ya que toi que je connais là bas donc je pense forcément à toi en fait il y a eu la semaine de l'art adélie avec plein de d'événements il y avait des événements des galeries et tout tous les jours des expos etc et en fait lui je sais qu'il est à fond dans l'art c'est grave sa passion c'est de l'art et moi j'avais fait quasi tous les événements l'année dernière pendant une semaine avec sunita c'était trop bien et lui il n'était à aucun événement aucun je l'ai croisé nulle part parce que c'est la même classe sociale à ces événements tu reconnais tout le monde tu te revois des events etc et lui je l'ai jamais vu il ya eu un event à jorbag où moi je suis pas allée j'avais trop la flemme où je crois j'étais pas là où je suis partie faire une soirée et j'ai un pote qui était là bas qui m'a dit ah je suis à jorbag et tout t'es pas là ce soir à l'event et il me dit ah c'est dommage en plus il ya le mec en jaune il était je sais on le sait les filles il est venu que à cet event à jorbag en espérant me voir en se disant que j'y serai parce qu'il a fait aucun des autres events je les ai tous faits il était que celui à jorbag et j'étais encore plus en mode or tu sais il a voulu forcer la rencontre et tout c'est bon là ça suffit ensuite on en vient à soirée pizza donc soirée pizza je les rencontre à une soirée avec le rappeur ils se connaissaient ça faisait longtemps qu'ils se fréquentaient plus qu'ils n'étaient plus genre amis proches ils l'ont été dans le passé ce soir là c'était la soirée bifiteur j'avais rencontré pas mal de boîtes du rappeur et tout pourquoi soirée pizza parce que le jour où je la rencontre en fait le soir où je la rencontre il avec tous ses potes et tout et en fait il venait de passer un ou deux mois en italie et donc il faisait que dire j'étais en italie j'ai fait des pizzas j'ai cuisiné pas mal de pizzas mais viens et il disait au rappeur viens de ces quatre à la maison on se fait une soirée pizza et moi il me dit mais toi aussi viens et tout soirée pizza machin à un moment donné le rappeur il tourne la tête je vais aux toilettes et lui je le croise à l'entrée des toilettes il a sauté sur l'opportunité il a pris mon hume il a mis son hume dans mon téléphone il m'a dit ouais vas-y je t'envoie un message un de ces quatre on se fait une soirée pizza et tout et je t'envoie bon bah le mec c'est soirée pizza je lui ai dit au rappeur je dis ah t'as tourné la tête il a pris mon hume et tout et le rappeur il avait trop le somme il était un peu jaloux le rappeur il me demande de pas d'hater soirée pizza il me dit franchement s'il te plaît j'aurai trop le somme et tout je lui dis y'a pas de souci donc pendant plusieurs mois même quand j'étais en thaïlande et tout le soirée pizza il m'envoie des messages pour qu'on se voit il me proposait tout le temps des soirées et tout et je faisais que de refuser du coup en janvier quand je décide de plus voir le rappeur je garde dans le coin de ma tête peut-être soirée pizza mais je le contacte pas je me dis si ça arrivera ça arrivera on fait souvent les mêmes soirées et un jour je croise un de ses pâtes au resto mais qui croise des gens à délice c'est ça qui me fait rire ça devait vraiment arriver parce qu'après j'ai plus jamais recroisé personne mais je croise un de ses pâtes au resto et on a demandé ah coucou et tout comment ça va une semaine après je le recroise à can market ça n'arrive pas je n'ai jamais recroisé quelqu'un c'était vraiment le destin il est en mode bah vas-y on fait l'anniversaire d'un de nos potes la semaine prochaine un pote que je connaissais vas-y viens et je suis en mode ouais de ouf et tout donc il prend mon hume il m'envoie un message la veille de la soirée et j'y vais j'y vais solo avant j'avais un truc avec des potes et ensuite je vais à l'anniversaire je suis un peu bourrée je vois soirée pizza je suis trop contente je lui dis qu'en gros il me plaisait mais que ça s'est pas fait à cause du rappeur il me dit bah moi aussi tu me plaisais de ouf mais vas-y hello c'est trop tard et je suis en mode oh et tout mais je savais très bien que c'était trop tard parce qu'il avait une meuf il avait son bail à cette soirée là je fais ma soirée et tout je suis archi bourrée donc le mec je dis au moins deux fois que j'avais un crush sur lui et que j'ai trop le seum quand je suis bourrée je suis vraiment désinimée alors déjà je suis honnête à la base mais alors là je suis vraiment honnête comme je suis bourrée et lui il est mort de rire tu vois il me dit vas-y hello passe à autre chose tu vois au pire des cas si ça se fait pas ce soir ce sera un autre soir il me dit t'inquiète on a le temps tu vois mais pas ce soir et en fait le petit frère de soirée pizza donc soirée pizza à 32 ans son petit frère qui met deux têtes à soirée pizza parce que soirée pizza il est petit je crois qu'il fait ma taille soirée pizza à 32 ans son petit frère 28 ans son petit frère il faisait que de me coller j'en pouvais plus et il était chum sa mère surtout il draguait très mal il a aucune aura sexy genre le mec est pas sexy le mec flirte pas le mec flirte super mal c'est à dire qu'il est sur la base du je vais la voir parce que j'ai la colle je vais la voir parce que je suis là genre je la drague parce que je suis là je suis collé à elle et je fais que de lui poser des questions j'en pouvais plus je me disais lui aussi c'est un bout de scotch tu vois et je trouvais vraiment pas beau et à un moment donné je sais pas on se met dans une salle on parle et tout je crois il me sert de l'alcool c'était là où il y avait l'alcool il me sert un verre il enlève ses lunettes les gars ohlala une bombe sans ses lunettes il était beau sans ses lunettes et je me disais vraiment c'est vraiment les lunettes qui gâchent tout parce que sans ses lunettes les gars c'est un bel indien ok c'est de famille parce que soirée pizza il est très beau mais son frère aussi il remet ses lunettes et je suis en mode non 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 garde tes lunettes enlevées t'inquiète fais moi confiance on finit par choper ce soir là alors par choper moi j'entends les bisous je sais qu'il y en a qui utilisent le terme choper pour coucher mais moi c'est pas du tout le cas choper moi c'est les bisous il faut sachez qu'à ce moment là de la soirée je suis torchée je suis torchée je vois flou je ne sais pas où je suis on se chope là là moi je pars je suis toujours dans ma lubie de soirée pizza donc je pars voir soirée pizza je lui ai refait des avants je crois c'était la troisième fois ce soir là mais on était en mode galerie on s'entend vraiment super bien avec soirée pizza faut vraiment savoir que lui et moi on se tape des barres quand on est ensemble il est trop drôle soirée pizza il est génial parce que vraiment il te met à l'aise dans la personne que tu es il est tellement pas mal à l'aise lui que tu es hyper à l'aise quand tu es avec lui tu es grave à l'aise dans tes baskets il est intéressé par tout ce que tu racontes vraiment genre ce mec il est génial tu vas lui raconter un truc trois mois plus tard il s'en souvient il est top ce mec donc vraiment je me tape des barres avec lui donc quand je lui fais des avances c'est aussi en mode galerie et en mode vas-y hello genre t'inquiète genre c'est grave des barbes mais vas-y t'inquiète je rentre chez moi je suis éclatée au sol je m'endors à la soirée on me met dans ma voiture je rentre chez wham non je n'ai pas conduit j'ai un chauffeur enfin j'avais un chauffeur à ce moment là le lendemain c'était la grosse soirée c'était la dernière soirée de la semaine de l'art alors là il y avait genre 450 personnes tout le monde est là ok il y a tout déliqué je vais à la soirée là il y a tout les gars il y a tout le monde à cette soirée il y a le rappeur il y a soirée pizza ah oui le petit frère de soirée pizza donc moi je rentre je trouve le moyen de faire un tik tok et je dis et je suis bourrée et je me dis soirée pizza et petite pizza j'essaye de lui trouver un surnom et je pars du principe que maison c'est une maison et une maisonnette c'est une petite maison donc pizza c'est une pizza et une pizzonnette c'est une petite pizza le surnom du petit frère de soirée pizza c'est pizzonnette donc à la soirée il y a soirée pizza pizzonnette le rappeur tout le monde je suis en mode waouh service sur un plateau pizzonnette moi il m'intéresse pas à la base enfin je l'ai chopé vraiment parce que j'étais bourrée qu'il était très beau sans ses lunettes mais je suis pas du tout intéressée par ce kem enfin je suis vraiment je le revois je suis en mode il est boring c'est pas fun je rigole pas avec lui vraiment c'est le kem tu ne rigoles pas avec ce mec j'aime vraiment pas les mecs avec qui tu peux pas rigoler et il me parle et tout je suis en mode mais je revois soirée pizza tous ses potes et tout on se tape des bars machin c'est trop bien moi il y a des potes qui arrivent et tout je refais des avances mais j'étais en forme quoi je redis à soirée pizza que j'ai trop le seum que à cause du rappeur il se soit rien passé entre nous du coup il me prend à part soirée pizza et on se choppe et je suis en mode waouh attend deux minutes je suis encore archi bourrée de la veille limite on arrête là je suis sur la piste de se passer il me regarde je suis entre soirée pizza et pizzonnette et on est en fou rire et bref la fin de soirée c'est une des fins de soirée les plus drôles de ma vie en gros le rappeur il voulait qu'on rentre ensemble enfin là on était en février mars à peu près 2023 en novembre 2022 je savais déjà que je voulais plus jamais revoir ce kem de ma vie qui là ouais ouais t'inquiète et tout à un moment donné il tourne la tête je pars je pars avec mon pote et on est en train de discuter et tout et moi à ce moment là j'envoie un message à mon chauffeur pour rentrer il est 5 heures du matin après je suis en train de parler à mon pote on est là blablabla est ce qu'on se voit demain est ce qu'on fait une activité je sais pas machin je tourne la tête et je vois le rappeur arriver les gars la panique alors moi il faut sachez que je suis une lâche moi comme j'ai dit avant je pars dans les moments où je veux pas je peux pas discuter avec quelqu'un je pars j'étais en train de discuter avec mon pote et là il ya ma voiture qui arrive c'est mon chauffeur qui ouvre la porte je vois le rappeur il ya mon pote qui me parle j'ai même pas quelqu'un mon pote j'ai plongé dans ma voiture vraiment je j'ai pas j'étais éclaté au sol d'accord j'étais éclaté au sol j'ai plongé dans ma voiture et moi j'ai pas réalisé ce qui se passait j'avais oublié j'étais tellement dans ma dans mon univers de il ya le rappeur qui arrive jamais de la vie je vais le revoir ce camp je veux pas lui reparler il ya ma voiture qui est là c'est ma sortie de secours si je me si je me jette pas dans la voiture tout de suite je vais devoir parler au rappeur et à mon pote qui me parle et entre ma réflexion du rappeur de ma voiture j'oublie que j'ai mon pote en face de moi j'oublie j'oublie que je suis en pleine discussion je plonge dans ma voiture je me barre et moi je m'endors dans ma voiture je suis explosé au sol mon pote il m'a dit ouais chez l'eau on était en train de parler il m'a dit j'ai jamais vu ça de ma vie tu imagines tu es en train de parler à quelqu'un tu sais pas ce qui se passe dans sa tête la meuf elle regardait de côté et elle plonge dans sa voiture il m'a pas dit tu es rentré dans ta voiture tu te l'as assis il m'a dit tu as plongé la tête la première je sais j'ai toujours l'image de moi qui plonge la tête la première dans ma voiture c'était un fou rire et je lui ai dit écoute je sais pas ce qui s'est passé j'ai oublié que j'étais en train de parler j'ai oublié que tu étais en face de moi et tout ce que je sais c'est que je voulais pas parler à ce cum qui arrivait qui avait ma voiture et que juste j'ai fui les lieux quoi il m'a dit il était en fou rire et moi je me rappelle d'un truc c'est que j'étais dans ma voiture et je crois qu'à un moment donné je me suis dit merde j'étais en train de parler à Youssef et que j'ai tourné la tête et que je l'ai vu en train de me regarder comme ça il a regardé ma voiture il était tout droit en mode attends on était en train de parler il y a trois secondes était parti comment ça s'est déroulé avec soirée pizza et pizzonnette pizzonnette il sait plus jamais rien passé en vrai c'était un bisou d'un soir mais j'en avais rien à faire de lui et soirée pizza pas de nouvelles de lui pendant quatre semaines après quatre semaines il m'envoie un message en mode coucou hello comment ça va tu fais quoi ce week-end non tu fais quoi mercredi j'ai un mariage si ça t'intéresse je me suis dit que ça pouvait t'intéresser et c'est ça que j'adore avec soirée pizza c'est qu'il prend grave en compte aussi le fait que je fais des vidéos que filmer des trucs en ça me passionne filmer des événements et tout il me dit ouais je me suis dit que ça pourrait te faire kiffer pour faire une vidéo et tout vas-y viens bon c'était une bonne raison pour faire un date mais quand même moi j'apprécie et ça a souvent été comme ça avec soirée pizza quand on était au mariage par exemple il me disait regarde ça et tout vas-y film ça serait trop cool pour ton vlog et tout je l'adore soirée pizza je l'adore soirée pizza il est hyper attentionné vraiment et donc on se fait la soirée on avait deux heures de route pour vous dire on prend ma caisse le mariage il est incroyable je l'avais filmé enfin on est sur un mariage et là on était sur le mariage du petit fils de l'ancien premier ministre de l'Ariana l'Ariana est en état de l'Inde en vrai c'est fou et tout mais c'était quand même un balai dans le cul quoi c'était pas aussi fun que d'autres mariages que j'ai pu faire mais c'était quand même visuellement incroyable on passe la soirée ensemble et tout et au final le lendemain je me rends compte que soirée pizza c'est pas ma canne même si je l'adore humainement il ya des choses chez lui qui me plaisent pas par exemple que il ya beaucoup de farine envolve dans soirée avec lui là vraiment on est vraiment sur une exclue parce que je crois que j'ai jamais dit ça sur tik tok mais voilà ceux qui écoutent ce podcast vous serez au courant mais ça change un peu tes comportements et tout je me dis il est marrant mais vas-y qu'il y ait autant de farine en jeu ça m'intéresse pas donc après cette soirée là je me dis que je décide de plus voir sur la pizza parce que ça m'intéresse pas et encore une fois c'est sympa de temps en temps ponctuellement mais pas pour se voir régulièrement et essayer de construire un truc parce que je construirais jamais un truc avec un mec comme ça et puis même je sais même pas si j'ai envie de rester en je sais même pas si aujourd'hui je suis prêt à construire quelque chose avec quelqu'un enfin peut-être avec la bonne personne mais quand je ressens que c'est pas la bonne personne en face de moi je vais pas essayer de construire un truc sur un truc où je m'en fous au final on m'envoie quelques messages et tous les semaines d'après puis je le recale à chaque fois et puis je suis à paris et machin et je suis jamais dispo et voilà ça s'arrête là ça je crois c'était en mars un truc comme ça de mars à juillet je date plus c'est le moment où j'ai mon diagnostic de mon endométriose j'ai eu tellement de merde et tout j'étais en mode vas-y c'est bon les dates c'est fini pour moi là pour l'instant je peux plus j'ai plus la force faut que je me concentre sur moi en juillet ça faisait déjà quasi six mois que j'avais arrêté de boire et tout pour ceux qui savaient pas j'avais arrêté de boire pour mon foie et mon endométriose il y a un week-end mon cerveau il switch et je suis en mode moi je suis une fêtarde aussi j'ai un côté très calme très restée à la maison j'ai un peu des deux je suis un mix de beaucoup de choses en fait et du coup il y a des moments où j'ai plus besoin de sortir que d'autres là je suis restée enfermée à la maison pendant six mois je voulais pas sortir machin tout était dur dans ma vie tout était déprimant et là ce week-end là je suis en mode vas-y je veux faire la fête je veux m'éclater je veux boire c'est pas grave mon foie genre ce week-end je me la colle et là oh la 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 donc cette semaine là je me remets sur les apps de rencontre je me mets sur inch et je date l'avocat l'avocat on se matche et très rapidement on se dit moi j'aime pas parler par message j'ai un gros problème avec les dm et très rapidement on va voir un verre j'ai eu envie de me tirer une balle d'un côté je l'aimais bien parce qu'il était joli à regarder mais il parlait je me disais j'ai rien à dire à ce mec je vous jure qu'après un date je me suis fait la réflexion je l'ai dit à ma colloque j'ai dit meuf je crois j'ai fait le tour de ce que j'avais raconté à ce mec je n'ai rien à lui dire et pourtant je suis quelqu'un qui parle beaucoup j'ai toujours un truc à raconter donc si j'ai rien à dire c'est que vraiment il ya un problème et là je me dis j'ai rien à raconter à ce qu'est ce que je fais comment je me sors de ce merdier sur le lendemain il me dit vas-y j'ai soirée ce soir avec mes potes si tu veux venir et je dis à ma colloque vas-y tu sais quoi j'y vais au pire des cas après je t'envoie un message pour que tu nous rejoignes et on fait la fête mais moi là je suis d'humeur à sortir en fait donc je sors je le rejoins chez un pote à lui et en fait il faut sachez que la veille pendant le date il me dit il me tient des propos grossophobes envers son ex et tout moi comme d'habitude ça met un peu du temps à procès tu vois je me dis je le déteste mais en même temps je veux le voir au moins une deuxième fois pour être sûre que je le déteste vraiment et donc je vais à la soirée les gars je les détestais j'ai détesté ce mec vraiment en gros le keumet il date une étrangère le mec il en a fait un truc de pas comprendre quand je parlais alors que j'ai pas un accent dégueu je veux dire mon accent anglais mais c'est juste qu'il est trop compliqué pour les indiens apparemment genre je parlais il était là quoi et tout j'ai pas compris ce que t'as dit et je devais me répéter et à un moment donné je lui dis mec en fait là t'es en train de me saouler ça c'était déjà le premier date donc ça partait très mal je lui dis t'es en train de me saouler parce que moi je fais un effort de comprendre ton accent indien il faut sachez que c'est super dur de comprendre les accents indiens que il y a beaucoup de gens quand ils viennent en Inde ça prend du temps à comprendre l'accent indien ça prend du temps à tu vois capter les éléments de langage que les que les v deviennent des w tu vois les indiens ils disent pas vibe ils disent vibe enfin plein de trucs comme ça je fais un effort mon frère de comprendre ce que tu dis même quand tu captes pas je prends trois secondes pour essayer de capter procès ce que t'as dit parce que c'est compliqué et puis on était dans un bar hyper bruyant et tout donc des fois il parlait je comprenais rien je faisais un effort entre ce que j'avais vu lu sur ses lèvres ce qu'il avait dit comment tu procès ces trucs je le faisais pas répéter le mec il me fait répéter dix fois à un moment donné je lui dis mec t'es en train de me saouler en fait enfin tu fais aucun effort dans ces cas là d'être pas une étrangère en fait j'ai aucune patience avec lui je l'ai senti il m'a fallu 24 heures pour procès le fait que je l'aimais pas à cause des propos grossophobes qu'il a tenu envers son ex mais du coup en fait mes humeurs ont capté mes émotions ont capté direct que je n'aimais pas donc dès qu'il disait un truc j'étais en mode mec tu me saoules j'étais hyper méchante avec lui mais j'en avais trop marre j'avais envie de le massacrer le cum je pouvais pas me le piffrer en fait mais dès le premier date je pouvais pas piffrer ce mec donc dès qu'il me faisait répéter un truc et tout et à chaque fois je disais un truc je disais ah ouais mais je devrais pas te raconter ça parce que t'es grossophobe et tout c'est un enfer dès le premier date les gars je sais même pas pourquoi je suis allée à cette soirée finalement je vais à la soirée et pareil je fais que de le tacler je peux pas me le piffrer je n'ai rien à dire à ce mec je vous jure que je me retrouve face à lui je le regarde et j'avais rien à dire donc il y avait des énormes blancs parce que je savais pas quoi lui dire et pourtant je me creusais le cerveau pour trouver un truc à lui dire et j'avais rien à raconter et je me disais je vais mourir dans cette soirée je vais perdre la vie c'est pas possible on va dans un bar et moi je deviens pote avec ses potes avec les meufs qui sont là et tout comme ça j'ai pas à parler à ce mec je dis à ma coloc de venir donc elle me rejoint et je lui dis meuf tu me laisses toute seule avec lui encore une fois je pars en courant je peux pas je ne peux pas parler à ce mec je vais mourir si je parle je vais m'effondrer je ne peux pas piffrer ce mec c'est physique et mental et c'est tout à un moment donné il commence à danser avec moi les gars les gars je vous jure que je comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi ce mec a forcé l'alchimie entre nous il n'y avait pas d'alchimie mais le manque d'alchimie entre nous était palpable ça se ressentait qu'il n'y avait rien il n'y avait aucune vibe entre nous aucune vibe entre nous il n'y avait rien et le mec il forçait donc il essaye de danser avec moi il n'y avait rien qui collait quand on dansait il n'y avait rien il n'y avait aucune attirance il n'y avait aucune vibe sexy entre nous il n'y avait rien les gars je vous jure qu'il n'y avait rien ça ne servait à rien donc il danse avec moi et tout et je me dis mais pourquoi il force pourquoi pourquoi il n'y a rien on peut pas se piffrer il ne peut pas me piffrer je peux pas le piffrer c'est pas possible on danse et tout et là il me dit I feel like I want to kiss you donc en gros en gros j'ai envie de t'embrasser et là je me dis comment je vais me sortir de cette de mer je sais pas comment je me suis sortie de cette de mer mais j'étais très forte je lui ai dit un truc en mode haha non enfin genre ta gueule arrête s'il m'embrassait je vous jure s'il m'embrassait je partais en courant je le repoussais je partais en courant je ne pouvais pas embrasser ce mec jamais de la vie jamais de la vie quand il a dit ça j'ai cru que j'allais m'effondrer je redis à ma coloc s'il te plaît reste avec moi et tout s'il me parle encore je vais mourir et tout et en fait à un moment donné je me retrouve au bar pour payer et je le vois qui arrive pour me parler je suis partie en courant les gars j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire moi je pouvais plus je pouvais plus je suis partie en courant je me suis réfugié dans ma voiture j'ai envoyé un message à ma coloc elle m'a rejoint dans la voiture on est parti dans un autre bar faire la fête et en fait j'ai choisi ce bar parce que c'est des colleries de sortir là bas mais en fait 1 plus 1 égale 5 avec moi ce soir là ses potes avaient dit qu'ils sortaient dans ce bar après je me suis pas dit je vais les recroiser dans le bar j'arrive là bas je danse et tout je passe 20 minutes tranquille et tout et là je me tourne il y a qui devant moi l'avocat ah oui du coup lui on l'appelle l'avocat parce qu'il est avocat il a un cabinet d'avocats donc c'est l'avocat d'eau et il est devant moi il me fait oh hello et tout et je pars je pars en courant je pars en courant à l'autre bout du bar je fuis encore je suis une grosse lâche et j'en ai rien à faire j'assume et là je tombe sur qui soirée pizza je vous jure ça faisait depuis mars que je l'avais pas vu depuis le mariage je suis trop contente de le voir comme je vous ai dit soirée pizza je l'adore même si pas plus qu'un ami mais je l'adore donc je lui fais un câlin et tout on est trop content de se revoir on se pose des questions il me demande pourquoi je lui ai plus donné de nouvelles je lui dis ce qui s'est passé dans ma vie on est en soirée il est bourré je sais qu'il a pris de la farine le mec retient toutes les infos que je lui dis l'endométriose que j'étais dans le mal et tout l'avocat me retrouve il me dit ouais pourquoi tu nous a pourquoi t'es partie tu vois et je suis là ah je suis pas partie et tout et soirée pizza il dit ah bah vas-y je te laisse avec ton pote tu vois j'attrape soirée pizza vers le call back et je lui dis si tu me laisses avec lui hein j'ai dit je veux plus voir ce mec je veux plus jamais le voir de ma vie soirée pizza il m'attrape et il me met sur le côté il me prend un verre et tout on discute c'est trop bien l'avocado il me laisse il m'a plus jamais reparlé il m'a plus jamais recontacté c'était trop bien on parle et tout il était là avec une meuf donc moi j'étais trop contente que soirée pizza soit là avec une meuf parce que ça voulait dire qu'il allait pas essayer de me draguer donc ça c'était tout bénef pour moi et ce soir là je en fait c'était une soirée de fin de fashion week il y avait plein de mannequins qui étaient là et là je vois un mannequin trop beau et tout je me mets à côté de lui trop nul à draguer l'eau vraiment pour draguer je me mets à côté de lui le temps qu'il me remarque et j'y le regarde à un moment il me regarde et on commence à discuter et tout et j'ai passé la soirée avec lui c'était très drôle donc lui c'est le mannequin mais en vrai le mannequin il sert à rien de temps en temps j'ai des messages de lui parce qu'il veut qu'on se revoie mais en vrai il n'était pas non plus hyper intéressant je m'en foutais un peu ce soir là cette soirée soirée pizza il m'invite à une soirée le lendemain il me dit tiens viens là et tout il m'envoie le flyer par message et il me dit viens demain et tout ça va être trop cool moi je rentre et tout avec ma coloc etc et le lendemain on se réveille en gueule de bois je crois qu'on s'est couché à 4h du matin enfin voilà à un moment donné on est à lâche pas de nagar illumination je lui dis mais meuf attends on a une soirée ce soir soir à soirée pizza il m'a invité elle me dit non et tout est chaud et je dis mais ouais vas-y et tout ça les gueuleries au pire on passe tu vois donc on y va pour 23h sur youtube la qualité a changé j'ai changé de caméra j'en ai deux et en fait l'eau de toutes mes batteries sont mortes donc vous êtes mon dernier espoir ici c'est trop bien au début c'est un peu calme et tout c'est l'alcool à volonté on boit j'essaye quand même de faire attention à ma consommation d'alcool parce que normalement j'étais en arrêt de l'alcool ce soir là il y a pizzonnette soirée pizza et le rappeur encore on passe une bête de soirée avec ma coloc c'est trop drôle soirée pizza il est génial elle en mode mes meuf soirée pizza il est génial genre il est fou il te met hyper à l'aise encore une fois le mec me reparle de toutes les infos que je lui ai donné la veille sur mon endométriose il me dit vas-y je t'enverrai des probiotiques parce qu'il a une entreprise de probiotiques il est grave aux petits soins il me dit envoie moi un message je t'enverrai toute une liste de médecins et tout le mec est adorable on danse de fou il te met toujours à l'aise c'était hyper drôle parce que pizzonnette faisait que de nous regarder et le rappeur aussi et le pote de soirée pizza il faisait que de me dire je suis en fou rire pizzonnette il fait que de vous regarder il a trop le sème le rappeur il fait que de vous regarder il a trop le sème même soirée pizza il me disait mais le rappeur il a trop le sème il fait que de nous regarder et tout c'était hyper drôle le rappeur il est venu me voir en me disant ouais je suis au courant pour toi et soirée pizza et j'étais là ok mec ça fait littéralement genre 7 mois que c'est terminé entre toi et moi de quoi tu me parles et ouais on passe une bête de soirée avec avec soirée pizza et son pote et ma coloc et tout on se tape grave des bars enfin franchement iconique cette soirée on s'est trop marré on a passé un bête de week-end avec ma coloc c'était trop bien et je pense que c'est la dernière fois que j'ai fréquenté soirée pizza après il m'avait invité au liban septembre dernier et j'y allais pas à ce moment là j'avais commencé à avoir de l'acné mais j'avais de l'acné sévère de ouf j'en avais plein la tronche et du coup il m'a proposé au moins trois fois de le rejoindre au liban en temps normal je l'aurais fait j'y serais allée impossible avec mon acné j'étais beaucoup trop complexée et c'était vraiment le destin que j'irais pas parce qu'il a rencontré sa meuf là-bas et maintenant il s'installe avec elle donc c'est trop bien trop contente pour lui c'est trop cool et voilà comment ça s'est terminé avec soirée pizza et après ça je sais plus quand c'était je match avec un cum oui c'était en septembre j'ai matché avec un cum et lui il vivait au Canada il me dit ouais je viens en février en Inde et je fais ok bah bise enfin je vais pas te parler jusqu'en février il me parlait de ouf et tout j'étais en mode non mais en fait on va pas s'envoyer des messages pendant quatre mois enfin moi je sais pas je vais pas perdre mon temps comme ça et au final la semaine de Diwali il est là la semaine de Diwali je crois c'était début novembre un truc comme ça ou fin octobre je sais plus en fait cette semaine là j'avais mille trucs qui se passaient à Diwali vraiment j'avais mille trucs j'étais prise tous les soirs tous les soirs j'avais un resto j'avais de la famille qui était là puis des amis puis machin et tout j'avais pas un moment de dispo et lui il m'envoie un message et en gros il m'avait envoyé un message en me disant ouais je viens de telle date à telle date à un moment donné on parle il était dans l'avion et je lui dis en gros non mais en fait là on a quatre jours en commun à Diwali moi je suis prise les quatre soirs et après c'est fini et il est en mode tu sais un peu déçu genre parce qu'il avait changé son avion et tout pour être sûre d'être là plus longtemps et j'étais en mode inquiète genre on trouvera le temps donc lui comme vous avez capté on l'appelle Canada j'étais dans un bar avec des potes il était dans l'avion du Canada et il arrivait genre à minuit trente à Diwali et je lui dis bah écoute c'est quoi on boit un verre ce soir quand tu arrives à l'aéroport on se retrouve à Aero City Aero City c'est juste à côté de l'appart c'est un patelin de bar et d'hôtel à côté de de l'aéroport et je lui dis on se boit un verre donc c'est ce qu'on fait donc on se retrouve au Novotel à côté de l'aéroport et on passe une très bonne soirée en soi c'était un premier date et en vrai il était hyper intéressant ce mec genre je vous jure qu'il était trop intéressant il avait plein de trucs à dire il était hyper déconstruit réfléchi il avait fait des gros travail sur les années sur lui il connaissait grave ses traumas et tout c'était hyper intéressant il avait toujours un truc à dire but 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 il a voulu aller beaucoup trop vite en besogne je vous jure les gars qu'il était en mode à fond qu'il me chopait et tout et moi j'étais que en mode vas-y c'est bon t'as arrêté de me choper enfin j'en ai marre genre arrête de vouloir me choper genre j'en peux plus il s'avançait pour m'embrasser je tournais la tête et tout alors moi sur ça je suis cash pistache franchement tu me saoules je vais te le dire donc j'étais en mode mec tu me saoules genre arrête en fait le fait qu'il m'ait pécho ça m'a saoulé genre vraiment quand je vous dis ça m'a saoulé je déteste les mecs qui chopent le premier soir sauf si on est en soirée et qu'on est bourré mais genre vraiment ça me saoule en premier dès qu'on essaye de m'embrasser on ne se connait pas on se tape une bise allez bisous le sang et peut-être qu'on se revoit pour un deuxième verre au final il a trop forcé pour que je rentre avec lui et tout et j'étais en mode non genre j'ai pas envie de dormir avec toi j'ai envie de dormir dans mon lit j'ai pas envie d'avoir des rapports avec toi et tout laisse moi tranquille il était en mode mais on va pas avoir des rapports juste on va passer la nuit ensemble et j'étais là non mais en fait je sais pas ce que tu comprends pas il est 6h du matin genre la nuit on vient de la passer ensemble dans ce bar enfin la nuit elle est finie je vais dormir deux heures et je vais commencer ma journée et il faisait que de forcer en fait il m'a saoulé j'étais là mec tu me saoules en fait genre non je vais aller me coucher dans mon lit j'ai envie de dormir dans mon lit j'en ai marre dans le taxi il m'envoie des messages et il m'appelle et il me dit viens on se voit demain et tout et j'étais en mode c'est bon il va saouler il a trop forcé et je l'ai jamais revu j'étais en mode c'est bon il restait j'avais même pas le temps en fait de le voir j'avais mille trucs à faire avant de partir en voyage c'était bon le moment il était passé en fait il avait trop forcé moi un mec qui force autant ça me saoule donc Kanata il a sauté malgré le fait qu'il soit intéressant déjà il y avait des angles où il était grave beau et il y avait des angles où il était pas beau du tout et en fait il avait toutes les dents de travers toutes ses dents étaient de travers du coup c'était pas très sexy enfin moi je regarde vachement les dents des mecs Invisaline bébé donc voilà Kanata il a sauté comme ça ça m'a un peu saoulé franchement comme franchement les mecs embrassaient pas forcément au premier date hein c'est pas super sexy je trouve et ensuite on a Pass Day qui est rentré dans le game putain ça fait beaucoup hein mais sachez que tout ça ça se passe sur l'espace de un an et demi et qu'il y a eu des périodes pendant 6 mois où vraiment je dateais pas c'est un truc de ouf et puis c'est un date genre un date ponctuel à chaque fois genre l'avocat Kanata et tout et donc Pass Day en fait j'avais rien sur Hinge je matchais personne et j'ai une amie Adélie qui avait matché Pass Day et en fait qui avait commencé à date un mec donc elle allait pas date et Pass Day donc elle me dit bah tiens vas-y je demande son Insta tu l'ajoutes sur Insta et voilà donc je l'ajoute sur Insta Pass Day sur le papier franchement 1m84 déjà ça ça me va parce que ça veut dire que je peux mettre des talons et être toujours plus petit que lui très beau franchement Pass Day c'est un très bel homme et je suis en mode vas-y je lui envoie un message et tout on voyageait tous les deux Pass Day il habite à Mumbai en vrai Pass Day in fine ça a été vraiment le mec que j'ai le plus daté en Inde on décide à un moment donné j'ai genre on a un jour en commun à Delhi donc on décide de se daté c'était pendant que Louise était en Inde mais à ce moment là elle était à Bali et du coup c'était genre 2 jours avant qu'elle rentre de Bali enfin même la veille qu'elle rentre de Bali on date et tout les gars le date était trop yamb alors il faut savoir que Pass Day sur Insta c'est un jet setter et il se la raconte trop donc moi je m'attendais à voir un jet setter en vrai pas du tout Pass Day il parle tu sens direct que c'est un mec super gentil c'est un amour Pass Day en vrai il a la main sur le coeur il est hyper déconstruit c'est un mec super sexy il flirte avec toi il est sarcastique il te taille un peu c'était trop bien le date avec lui d'abord on a commencé dans un resto on a fini dans un autre resto ensuite parce que le premier avait trop de musique et c'était trop bien genre on s'est de ouf dragué et tout il est hyper tactile c'était hyper intéressant franchement c'était trop bien comme date on s'est grave marré c'était des bars une aura sexy oh là là c'était génial et le lendemain il avait un mariage donc on finit le date en moi tous les deux hyper contents de notre date c'était trop bien et il m'invite au mariage le lendemain donc le lendemain je vais au mariage je mets ma meilleure lérenga c'est trop yam le mariage se passe trop bien je rencontre sa amie il y avait son père et tout et on passe une bête de soirée on est archi bourré lui et moi moi je danse avec son père je danse avec lui c'est trop drôle et tout et j'ai dû partir assez tôt dans la soirée parce que j'allais récupérer Louise à l'aéroport et on part sur je crois une semaine de retraite de yoga à Goa c'était le bordel ça c'était n'importe quoi ne faites jamais de retraite de yoga c'est la pire chose jamais inventée et ensuite ponctuellement on se date avec PazD il fait toujours en sorte d'être là quand je suis à Delhi à chaque fois je lui donne mes dates de quand je suis là à Delhi et il fait en sorte d'être là donc on arrive à se date une fois à chaque fois qu'il est à Delhi puisqu'en vrai il voyage énormément pour le travail il est souvent à Mumbai il n'a pas besoin d'être à Delhi donc il était souvent là quand j'étais là mes dates avec lui étaient vraiment trop bien alors moi je savais très bien que PazD allait voir ailleurs parfois il me parlait de ses matchs sur Hinge enfin on était hyper ouverts genre on s'en battait un peu les steaks enfin on savait très bien lui et moi qu'on ne cherchait rien de sérieux donc moi je swipe the spy je matche ce mec qui habite au Canada qui est à Delhi pour 3 semaines et dans sa bio il y avait une bio sur Ibiza donc lui on l'appelle Ibiza et Ibiza je vais dîner avec lui un soir alors lui il avait genre ah oui PazD il a 30 ans 29-30 ans il vient d'avoir 30 ans Ibiza il a genre 35 un truc comme ça peut-être pas 33 en vrai je m'en fous Ibiza c'était le pire de tous les gars en fait il n'avait aucune aura sexy en fait c'était un golden retriever le cum et j'en pouvais plus de sa gueule je vous jure je parlais j'étais là et en fait il n'y avait rien il n'y avait pas de flirt il n'y avait rien c'était pas sexy j'en avais trop marre moi j'ai besoin que ça soit un peu sexy un peu flirty et tout c'était un fucking golden retriever ou alors bien un labrador en fait c'était aussi hyper facile il n'y avait aucune séduction le mec dès les 10 premières minutes il était en mode t'es là jusqu'à quand on peut se revoir quand en mode genre vraiment il a analysé mon profil et il s'est dit cette meuf je veux la revoir mais c'était pas je veux la revoir parce que j'aime sa personnalité parce que j'aime son physique et je vais lui bouffer le cul clairement c'était ça et du coup dans les 10 premières minutes quand il essaye de savoir si on peut se revoir la semaine d'après j'étais en mode mec on va jamais se revoir tu m'as saoulé mais dans tout ça je me dis on va voir s'il est sympa et tout j'ai un putain de labrador en face de moi ça ne m'intéresse pas mais 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 à la fin du date vient la bile alors moi je sais que j'ai déjà daté enfin tu vois par exemple un mec qui a 3 ans je le daté je savais qu'il gagnait une misère il gagnait pas de sous il devait aller gagner 200 balles par mois qu'il payait parce que moi j'avais un certain standard je voulais toujours daté à Cannes Market c'est un des bars assez sympa où les cocktails ça coûte 15 balles enfin voilà l'alcool c'est cher à Delhi je le laissais absolument jamais payer il était hors de question parce que 15 balles le verre pour moi ça me coûtait beaucoup moins que 15 balles le verre pour lui hors de question même si on se revoyait qu'il paye parce que je voulais pas qu'un date avec Ouam le foute dans la merde financièrement mais là le mec il est en Inde et il gagne un salaire de Canadien et il veut me revoir la bille elle arrive et c'était genre 40 balles et moi j'ai toujours été la meuf qui disait je m'en bats les couilles de payer le premier date ça m'arrive parfois je m'en bats les couilles de faire moite moite même si le moite moite me met quand même mal à l'aise parce que je trouve ça un peu cheap je préfère que ça soit une personne qui paye tout le date et l'autre personne qui paye le prochain comme on fait avec PassD on faisait chacun son tour et là la bille elle arrive et je suis en mode on peut split on peut partager si tu veux le mec sort son cash et il dit bah attends je te dis ça et là je me dis non il va quand même pas me faire payer la moitié et donc il dit bah j'ai que 2000 sur moi et puis il sort du cash et tout ça faisait super cheap et il sort 100 roupies ce qui est genre 1,12€ il dit bah attends je garde ça pour le parking et puis ça bah du coup j'ai que 2800 un truc comme ça 2800 c'est genre 30 balles et il dit bah tiens je te donne ça et tu payes le reste et il me dit ouais déso j'ai oublié ma carte dans ma voiture alors déjà pourquoi tu sors un date à Cannes Market avec 2800 en cash et ensuite t'oublies ta carte dans ta voiture dans tout ça en fait t'as envie de me revoir et c'est comme ça c'est une blague vraiment j'étais en mode non c'est pas possible et je suis en mode bah moi non plus j'ai pas ma carte je vais payer un Apple Pay tu vois et il me dit ah ouais il prend un Apple Pay ici ah ouais moi aussi je fais que du Apple Pay au Canada je vous jure qu'il m'a regardé faire mon meilleur Apple Pay et qu'il m'a donné les 2800 en cash pour que je paye la différence et j'étais en mode et après il me disait bon bah du coup on essaye de se revoir vite et tout j'étais là mais jamais de la vie et je vous jure que je me suis retrouvée dans cette situation archi cheap du mec qui trouve des excuses que sa carte elle est dans sa voiture qu'il a Apple Pay mais que du coup il peut pas payer quand même entièrement et il me donne du cash et tout tout était cheap et j'étais en mode plus jamais genre même si je voulais revoir ce mec je l'aurais jamais revu j'étais en mode je veux plus jamais revoir ce mec il m'a envoyé des messages j'ai jamais répondu si là dans les prochaines semaines genre il m'envoie un message pour comprendre ce qui s'est passé je lui dirais mais mec genre mais pas du tout en fait pas du tout parce que la manière de faire était cheap le fait d'oublier sa carte dans sa voiture mais tu vas la chercher le fait de sortir qu'avec 2000 moins de 3000 roupies en cash alors que tu date à cat market tu sais qu'il y a un budget et le fait de me dire de payer la différence et tout oh là 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 j'étais en mode mais jamais de la vie et jamais de la vie PassD il aurait fait ça PassD il était tellement en fait vu que je voyais PassD et que PassD il était tellement plus classe et que même si genre au début on avait instauré le truc on payait chacun son tour et après il me laissait jamais payer genre vraiment c'était un king sur ça il était en mode non vas-y c'est pour moi carte à carte tu vois genre c'est bon et des fois c'était moi qui payais je payais des dates à 70 balles avec PassD parce qu'il avait aussi des standards ça me dérangeait pas du tout mais là j'étais vraiment en mode en fait vu que je suis passée de PassD à ça j'étais vraiment en mode non c'est trop parce que PassD il m'aurait jamais fait ça et ensuite avec PassD malheureusement ce qui s'est passé c'est qu'il est venu s'instaurer les dates en intérieur et à partir de là il a arrêté de faire des efforts et ça c'est le seul truc où je dirais faites pas ça laissez pas les dates en intérieur s'instaurer parce que du coup c'est devenu boring et toujours la même chose et ça m'a saoulée et du coup ça m'a donné de plus en plus la flemme de le voir parce que c'était toujours la même chose nos derniers dates c'était toujours la même chose donc ça m'a saoulée et même s'il est cool et que je passe plus ou moins des bons moments avec lui en fait il est pas fun il a arrêté d'être fun et flirty genre il est rentré dans sa zone de confort et il a arrêté de faire des efforts et moi ça m'intéresse pas en vrai et du coup notre dernier échange c'était par message et encore tu vois j'étais en soirée il était en mode bah viens je te rejoins pour des drinks et encore une fois ça aurait été des drinks et rentrer ensemble j'avais la flemme alors que le lendemain il avait un mariage et j'étais en mode bah vas-y emmène moi en mariage ça va être fun on va s'amuser on va passer du bon temps et tout et vas-y il faisait plus d'efforts et j'étais en mode non mec enfin moi j'ai envie d'être datée en fait et du coup j'ai décidé d'arrêter de le voir parce que ça faisait déjà un moment que je me disais que tous les dates m'ennuyaient un peu avec lui et là j'ai je crois que c'était mon karma là j'ai matché quelqu'un qui s'appelle London il habite à Londres il est né à Londres c'est un indien aussi accent british et tout on se match on parle de ouf la conversation est hyper intéressante c'est trop bien il est hyper intéressé et intéressant et genre il était à Delhi pendant genre 3 jours là là la semaine dernière il y a quelques jours même on se donne rendez-vous pour un date et en fait il m'a planté il avait perdu son téléphone la veille il avait pas pu me dire qu'il avait perdu son téléphone dans la journée et tout heureusement je suis pas allée au date et je me suis fait planter au resto j'étais chez OAM j'y avais pas de nouvelles de lui et ensuite c'était genre à 20h qu'on devait se dater et à 1h du mat il m'avait envoyé putain je suis trop désolée je me sens trop mal j'avais perdu mon hôtel je savais pas où j'étais la veille où j'avais perdu dans quel quartier l'hôtel essaie de m'aider et tout et on vient juste de le retrouver je suis déso et du coup hier il est parti à Richiekech donc il était pas à Delhi on pouvait pas essayer de se dater à nouveau et là il vient de m'envoyer un message et là tout à l'heure il y a une heure en mode vas-y là je suis à Richiekech mais quand je reviens viens on essaye de se voir et tout je suis trop désolée je m'en veux de ouf alors lui je sais pas s'il est beau ou pas il a l'air beau en vidéo en tout cas il fermé de 92 il a un accent british moi ça me fait fondre donc écoutez je vous dirai ce que ça donne si je me retrouve à nouveau en même temps à Delhi que lui c'est la fin de mon récit les gars j'ai fini de vous raconter ma dating life en Nantes j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a entertained et voilà merci beaucoup d'être là chaque semaine n'hésitez pas à noter le podcast à laisser un commentaire à me suivre aussi à me suivre aussi sur les plateformes de streaming ou sur Youtube parce que franchement ça m'aide au niveau du référencement et puis voilà merci beaucoup pour tous vos retours et tout je vous aime trop ça fait tellement plaisir les retours ça booste et tout et j'espère guérir ça va j'ai pas trop reniflé dans ce podcast j'ai parlé pendant 1h30 là les gars donc le dérechage ça va être un enfer merci pour tous les gars merci pour votre soutien et merci de me suivre tous les jours vous êtes vraiment les best je vous aime trop et Zubi guys love you